Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la deuxième partie du book haul donc en fait je suis dans la même tenue évidemment puisque je filme les uns après les autres mais j'ai mon oreille qui est en train de faire un truc chelou donc j'ai l'impression de m'entendre en écho comme dans le téléphone quand ça fonctionne pas aaaah bref c'est pas grave donc on va commencer tout de suite donc ça c'est la partie des livres qui m'ont été gentiment envoyés par des éditeurs j'ai reçu pas mal de choses ces derniers temps donc c'est vraiment une catastrophe parce que je me dis que je pourrais jamais tout lire vu que j'avais déjà du retard et je me sens hyper mal vis-à-vis d'eux donc voilà je vais essayer de faire au mieux dans les prochaines semaines mais c'est tellement difficile de lire en plus de toute la journée où je lis et le soir où j'ai en plus en ce moment j'écris mais bon je suis quand même très contente vous me prenez pas je suis honorée, ravie, tout ce que vous voulez mais c'est juste je me sens mal vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de vous aussi parce que du coup comme je l'ai dit je vous donne moins de contenu et encore une fois j'en suis désolée mais bref on va arrêter de dire tout ça et on va passer donc à la présentation des livres le premier c'est Silver, le livre premier de Kirsten Geer je dois dire que je déteste absolument cette couverture je suis désolée c'est peut-être du... enfin beaucoup d'autres peut-être l'aiment mais par rapport à la version allemande ou américaine je ne sais plus si elles sont similaires si c'est la même ou si elles sont différentes mais en tout cas celle avec la clé, enfin l'ouverture de la clé et on voit une fille partir ça fait un peu penser à Alice au pays des merveilles moi clairement ça ça me... c'est le truc j'ai pas envie de prendre dans le train quoi tout simplement mais voilà c'est Kirsten Geer j'avais beaucoup aimé sa trilogie du... enfin rouge rubis donc j'ai vraiment hâte de savoir... enfin de voir ce qu'elle peut proposer dans autre chose j'ai pas la moindre idée de ce que c'est d'ailleurs un 31 octobre près de l'ombre, Grayson fête Halloween avec 4 de ses amis par ennui, par jour, par défi, ils invoquent un démon sans avoir idée des conséquences ah bah écoutez c'est plutôt pas mal d'après ce que j'en lis dans le début donc ma foi j'ai hâte de le découvrir ensuite j'ai reçu une petite épreuve non corrigée de Au Diable Vauvert et en fait c'est très très court donc ça je suis sûre de pouvoir le lire assez rapidement néanmoins j'ai un peu du mal avec Neil Gaiman encore donc je sais pas comment ça va se passer mais il s'agit donc de Neil Gaiman par Bonheur Le Lait illustré par Boulet paru sur le 5 novembre 2015 donc ce sera évidemment déjà paru depuis longtemps quand vous verrez cette vidéo et donc c'est illustré, je vais vous montrer un petit peu là où il y a de l'illustration et du texte en même temps et j'arrive sur une page où on dirait des Lama Licorne donc c'est parfait fille hein évidemment donc voilà je trouve ça très sympathique Neil Gaiman j'avais essayé donc de lire The Graveyard Book qui est l'étrange Noël non l'étrange quelque chose de l'étrange vie de Nobody Owens concept, intrigue que je trouve absolument incroyable au niveau de l'idée mais j'ai jamais réussi à rentrer dans son ah ça me gêne tellement ah j'ai jamais réussi à rentrer dans le livre en fait malheureusement et là j'ai commencé parce que je suis en parallèle sur plein de choses en ce moment alors que d'habitude je déteste lire plusieurs choses en même temps j'ai essayé de commencer L'océan au bout du chemin et voilà c'est pareil j'ai un peu du mal à rentrer dans son écriture alors que je sais que tout le monde adore Neil Gaiman mais moi je sais pas je fais un blocage mais du coup là je pense que ça va être quand même facile parce que c'est un roman pour enfants c'est beaucoup illustré donc voilà j'ai quand même bien hâte de le découvrir j'ai reçu un autre livre de Au Diable Vauvert donc c'est dans la collection Young Adult c'est de Paolo Bacigalupi et j'ai beaucoup de livres de lui parce que un jour j'avais été à l'agence Anerno pour justement une sortie chez Au Diable Vauvert avec c'était qui quoi déjà ? mince j'ai un trou de mémoire je sais pas où il est c'était Ah Remembered Unremembered de Jessica Brody donc je sais plus le titre en français et bref et j'avais récupéré pas mal de livres de Paolo Bacigalupi et je les ai pas encore lus ma foi mais du coup on me l'a envoyé celui-ci sans me demander mon avis et pour le coup clairement je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose que j'ai envie de lire donc on verra bien il s'agit de la fabrique de doutes de Paolo Bacigalupi on va arrêter de le dire n'est-ce pas ? donc c'est un thriller je ne sais pas de quoi ça parle je vous avoue parce que clairement je ne me suis pas renseignée sur la question je présume que c'est quelqu'un qui fabrique des doutes n'est-ce pas ? et voilà c'est un peu le signe de la pharmacie mais revisité je ne sais pas vraiment je ne sais pas clairement des livres que j'avais récupéré de cet auteur il y en a beaucoup plus enfin ceux que j'ai récupéré me plaisent ou m'intriguent davantage mais si vous l'avez lu vous me dites que c'est de la bombe je me laisserai probablement tenter ce prochain livre ou coffret quand je l'ai reçu j'étais sous choc parce que je ne sais pas comment il est arrivé chez moi mais j'en étais ravie parce que je trouve ça incroyable et alors pour le coup ma mère me dit tu pourras faire un beau cadeau à Noël j'ai fait attends moi je le garde parce que tu crois il n'y a pas moyen on me dit parce qu'elle trouvait que c'était très très beau mais oui c'est très très beau mais vu qu'on l'envoie d'un éditeur en plus bah voilà j'ai pas envie de le donner à quelqu'un pour Noël c'est pour moi et donc il s'agit de Sublutéia 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 peut-être ça doit être ça donc j'ai paru chez Didier Jeunesse et ça vient dans un coffret mais regardez moi ce truc de malade de la mort qui tue et donc il y en a visiblement 3 d'après ce que j'ai compris parce que moi j'ai dû avoir celui-ci qui est sur le coin externe de la feuille mais juste quand j'ai reçu ça je me suis dit mais waouh mais pourquoi on m'envoie ça à moi qu'est-ce que j'ai fait pour être gentille comme ça et donc dedans vous avez le livre hein n'est-ce pas Sublutéia la révolte de Huton d'Eric Senabre couverture que j'aime ma foi beaucoup je pense que c'est du middle grade mais en même temps il y a quand même enfin c'est assez mastoc au niveau de enfin enfin c'est pas mastoc mais je veux dire si c'était vraiment 8-10 ans je suis pas sûre que ce serait aussi je sais plus ce que je voulais dire aussi intense dans le formatage enfin bref et vous avez des petits rabats un peu comme ceci et donc dedans le coffret il y avait également le journal de Sublutécien donc voilà qui est un petit peu je pense un bonus un ajout avec c'est un journal quoi avec des notes voilà il y a un petit champignon là par exemple et j'ai trouvé ça juste vraiment bien et c'est sûr que pour Noël si voilà on connait je sais pas moi quelqu'un qui a environ je sais pas 12-13 ans qui aime la lecture ou voire même après mais c'est à mon avis le ciblage en tout cas c'est 12-13 ans avec un coffret comme ça pour Noël c'est vrai que c'est carrément canon et voilà moi je suis je suis impressionnée par le travail c'est 19,90 ce qui est pratiquement le prix d'un seul grand format pour certains éditeurs certains livres donc voilà moi ça m'a choquée quoi clairement je ne sais pas de quoi ça parle mais c'est pas grave c'est un roman à la Jules Verne un vrai régal d'après Stéphane de Pasquale donc ma foi pourquoi pas mais vraiment j'étais impressionnée j'ai l'Infinity Plus 1 de Amy Harmon paru chez la collection R donc ça c'est pareil il est sorti il y a un moment déjà donc j'ai lu Une en face cachée de Amy Harmon j'avais plutôt bien aimé je lui avais mis 4 sur 5 il me semble ou 3,75 sur 5 je sais qu'il y a des gens qui l'adorent comme auteurs qui sont presque aussi fans que pour Colin Hoover ou des choses comme ça donc j'ai hâte de savoir c'est du contemporain je vais pas regarder le synopsis parce que je vais m'y plonger dedans sans savoir il y a une guitare donc je présume qu'il y a un rapport avec la musique ça me suffit également pour le savoir donc voilà j'ai bien hâte de le découvrir il est assez enfin il fait plus de 400 pages mais je pense que c'est le genre de choses qui se lisent quand même assez vite et si c'est aussi bien que nos faces cachées même s'il y avait des défauts à mon sens ce sera quand même une belle lecture je pense de la part de Macadam j'ai également reçu un livre qui s'appelle le prof moi et les autres de Rachel McIntyre où je devrais dire plutôt c'est un titule d'ailleurs mais c'est pas grave c'est très 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 court ça fait moins de 250 pages et d'après ce que j'ai compris ils l'ont pas mal utilisé pour quand il y a eu la campagne non au harcèlement désolé mais vraiment ça me gêne ce truc je sais pas ce que c'est c'est comme si tu sais quand on prend sa douche et parfois on a du savon dans l'oreille enfin bref et d'après ce que j'ai compris c'est donc une jeune fille qui se fait harceler et qui doit avoir des je pense sentiments pour son prof ou quelque chose comme ça je suis assez intriguée pour avoir déjà eu un crush sur mon prof de maths en troisième voilà ça à mon avis me fera sourire mais en même temps je crois que c'est un livre qui est pas forcément drôle donc nous verrons bien mais j'avoue que j'ai hâte de le découvrir ensuite deux réceptions de chez Nathan qui m'ont vraiment fait plaisir et ça m'a étonné que je n'ai toujours pas dévoré celui-ci c'est Miss Pain d'épices de Cathy Cassidy donc l'auteur des filles au chocolat couverture toujours aussi à tomber voilà j'ai pas besoin d'en savoir trop je sais à peu près où ça va aller si c'est Cathy Cassidy je me demande je pense pas que ce soit par les délices de je sais plus quoi je crois pas que ce soit une série je pense que c'est un one shot mais voilà moi j'adore toujours les livres sucrés de Cathy Cassidy faut que je le lise avant mon troisième et je pense que ce sera fait parce que c'est vraiment très rapide et quelque chose que je m'attendais pas du tout à recevoir et que j'étais ravie j'ai trouvé ça vraiment très gentil de leur part de l'avoir envoyé c'est en fait les secrets des filles au chocolat donc c'est un genre de de carnet et j'aimerais vous l'ouvrir pour vous le montrer pourquoi est-ce que j'ai refait le nœud après l'avoir reçu c'est une question que on va se poser et voilà ce que ça donne donc c'est un genre de folder et à l'intérieur vous avez un carnet pour chacune des filles donc là par exemple je suis tombée sur Coco et vous avez des recettes vous avez plein de petites choses comme ça alors qui peut-être pour moi là maintenant ne sont pas forcément utiles si on peut dire comme ça mais voilà moi je sais que je collectionne les livres également en pensant à l'avenir en me disant que j'aurai un jour peut-être je ne sais pas des enfants ou des gens qui ça pourra peut-être plaire et voilà je trouve que c'est vraiment très joli en plus sur une bibliothèque très girly très coloré tout ça donc voilà c'est plutôt pas mal j'aime beaucoup enfin je dis girly mais moi je suis pour la parité donc si les garçons en veulent ça également je trouverais ça génial mais je sais que c'est pas forcément dans le goût de tout le monde que les garçons ont des choses roses peu importe n'est-ce pas c'est pas le lieu pour en faire un débat mais voilà c'était vraiment trop mignon j'étais vraiment ravie de le recevoir donc merci beaucoup Nathan et il me tarde de lire donc Miss Pint d'Épices ensuite de chez Hachette j'ai reçu un livre qui a fait beaucoup parler de lui en VO je ne sais pas si c'est le cas en VF tout simplement parce qu'encore une fois j'arrive même plus à suivre ce qui se passe en ce moment les sorties ce que les gens lisent et compagnie c'est Captive de René Hadier les nuits de chez Errazad et en fait donc c'est une genre de réécriture je crois des mille et une nuits ou quelque chose comme ça je crois que Lucie l'avait lu elle l'avait plutôt bien aimé je crois qu'elle l'avait même lu dans le train quand on partait en Normandie donc ça fait déjà plusieurs mois elle l'avait lu en VO et si je ne me trompe pas voilà c'est ça donc je crois qu'il y a une histoire comme ça où elle arrive à lui raconter des histoires qui fait que il ne va pas la tuer elle mais je ne sais pas après où ça va et du coup je ne sais pas si je viens de vous le montrer c'est les débuts chapitres qui sont comme ça c'est très sympathique vous avez également le plat 3 qui est très joli ici bon il n'y en a ils ne l'ont pas fait sur le plat 1 2 ah bah non sur le plat 2 il y a une carte donc ça c'est cool parce que merde les cartes c'est important et on va en parler pour un livre qui va juste ah bah non il est là du coup bah mais parce que si vous avez suivi le live show pour Mubresse sous la cendre avec Lucie et Noémie en fait Pocket a enlevé les cartes du livre donc c'est un peu énervant parce qu'on se dit une carte c'est bien surtout en fantasy bref donc du coup là ils ne l'ont pas enlevé c'est très bien et du coup il me tarde de le découvrir j'espère que ça me plaira ensuite j'ai reçu un livre auquel je ne m'attendais pas du tout parfois je ne m'attends pas et c'est vrai que je ne sais plus et peu importe et l'attention était géniale et je trouve ça très sympathique mais il est arrivé défoncé dans ma boîte aux lettres parce que les facteurs ne comprennent pas que si ça ne rentre pas ça ne sert à rien d'essayer de forcer il vaut mieux mettre un papier dans la boîte aux lettres je ne sais pas ça leur fait peut-être perdre du temps n'empêche que moi ça a complètement détruit mon livre juste ici je ne sais pas si vous pourrez bien le voir donc ça m'a vraiment énervée parce que moi si j'avais les affaires de quelqu'un dans les mains j'éviterais de faire ça voilà et ça me semble à moindre des choses mais peu importe et en fait il est arrivé dédicacé par l'auteur et ça arrive rarement qu'il y ait des choses comme ça je sais que je l'avais eu pour nos âmes jumelles également de Samantha Bailly chez Rajo elle avait dédicacé les livres qui étaient envoyés aux blogueurs et j'avais trouvé que l'attention était très très sympathique et donc c'est les messagers des ventes de Clélia Avis qui a également écrit je suis là qui est dans ma palle et qu'il faut que je lis c'est ça je suis là oui je suis là et donc c'est paru chez MSK et je ne sais absolument pas de quoi ça parle pour le coup vu que je ne m'y attendais pas et que je ne m'étais pas forcément renseignée sur la question encore une fois parce que en ce moment du coup je ne regarde pas ce qui se passe et ben je ne sais pas de quoi ça parle mais c'est pas grave par contre c'est encore une fois ma stock il n'y a pas beaucoup d'interlignage donc vu que ça fait quand même 500 pages je pense que ce sera pas pour tout de suite ensuite j'ai reçu un livre qui m'a beaucoup enfin j'étais très contente de le recevoir dans la palle enfin dans ma boîte aux lettres et il m'a été envoyé en double donc vous l'aurez en concours très prochainement d'ailleurs enfin j'espère que je ne sais pas si ça sera déjà mis en ligne avant cette vidéo mais bref il s'agit de Ivy le tome 2 donc de Revolution of Ivy de Amy and Gold paru chez l'humaine donc c'est le deuxième et dernier tome de j'oublie les noms des premiers tomes c'est chaud bon je ne sais pas où il est en plus ils sont tout en bas mais je ne sais pas où et donc c'était quelque chose of Ivy je ne sais plus quoi mais la couverture française est divine comme le premier tome et ah c'était The Book of Ivy c'est ça c'est écrit là oui donc voilà je pense que beaucoup l'ont déjà lu vu qu'il est déjà sorti et que c'était une sortie assez attendue l'auteur sera présente à Montreuil donc il faut vraiment que je le lise d'ici là pour le coup le premier tome s'était lu très très vite donc j'espère que ce sera le cas pour celui-ci également et j'espère que la conclusion me satisfera blanc grandement voilà donc ensuite on passe à deux livres de chez Pekaji le premier c'est Cité 19 de Stéphane Michaka donc voilà j'aime beaucoup la couverture je trouve ça très très sympathique je n'en ai pas la même idée de quoi ça parle c'est juste que sur le groupe de blogueurs l'éditeur a dit Cité 19 j'adore c'est un coup de coeur j'ai beaucoup travaillé dessus et du coup je me suis dit bon j'ai envie de savoir de quoi il s'agit sachant qu'en plus c'est un auteur du coup français je présume parce qu'il s'appelle Stéphane Michaka donc ma foi j'ai l'impression que c'est un peu ça d'ailleurs je suis désolée j'arrête pas de dire ma foi je sais pas ce qu'il me prend parce que je le dis jamais d'habitude qu'est-ce que je fais et donc anyway l'auteur vient à Montreuil probablement mais là clairement il va falloir que je choisisse dans mes lectures que je veux lire en priorité pour Montreuil je ne sais pas si celle-ci en fera partie mais il paraît que c'est vraiment pas mal donc j'ai hâte de voir ce que ça donne pour un auteur français une si belle couverture voilà et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette partie de Bookall c'est Neil de Lynn Madsen Comment s'échapper du Neil qui n'existe pas donc c'est des épreuves non corrigées à paraître le 18 février 2016 donc c'est pas pour tout de suite tout de suite mais j'en ai entendu de très bons avis et alors moi ça m'intrigue pas mal de savoir enfin de me dire voilà il y a des gens qui sont enfin ça me fait un peu penser à un peu des Hunger Games ou vous voyez le livre japonais là je ne sais plus bref mais c'est pas tout à fait la même chose non plus parce que je crois que les gens on les a pas mis là pour s'entretuer mais du coup j'ai un peu l'impression qu'il va y avoir quand même de l'entretuage tu vois parce que donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça donne et la couverture est vraiment très sympa elle est clinquante et tout donc voilà je vous en reparle plus proche de la sortie de toute façon je lirai en janvier je pense et il me tarde de découvrir tout ça donc voilà c'était tout pour cette deuxième partie encore une fois j'espère que la vidéo vous a plu que vous avez pu y trouver quelques inspirations n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ses livres et ce que vous en avez pensé et moi je vais aller filmer la troisième partie à très vite